Bonjour, je me présente Yannick Sayer. Dans cette série de chimie générale dédiée aux concentrations, voyons dans ce cours comment calculer une concentration molaire. Prenons par exemple une fiole de 100 cm3. Voilà, 100 cm3 contenant une solution préparée avec 1 g de HCl. 1 g, donc c'est le soluté de HCl, l'acide chlorhydrique. Je vous propose de calculer la concentration de cette solution. Alors, la formule générale de la concentration molaire est égale au nombre de môles contenus dans cette solution par rapport au volume de cette solution. Cette concentration molaire s'exprime en môles que l'on écrit comme ceci par litres, le volume. Bien. Voyons au présent le nombre de môles contenus dans cette solution, N. C'est un rapport entre la masse, donc, de HCl contenue dans cette solution par rapport à la masse molaire de la molécule HCl. Donc, la masse par rapport à la masse molaire, donc, de HCl qui s'exprime ici, donc, en grammes sur, ici, des grammes par môles ce qui veut dire que le nombre de môles sera égal à des môles. Bien. Passons à l'application numérique à présent. N sera donc égale à la masse de HCl présente dans cette solution, c'est-à-dire 1 gramme. La masse de 1 gramme divisé par la masse molaire de HCl. Je voudrais en voir mon cours. Ce qui est égal, donc, pour l'hydrogène à 1 gramme plus le chlore, 35,4, mais on va arrondir à 35, grammes par môles. Bien. Nous avons ici calculé le nombre de môles qui est égal à 0,027 môles. Il nous reste à revenir sur notre concentration molaire et de remplacer, à savoir, concentration molaire, c'est donc égal à, j'enlève les grammes, c'est-à-dire 0,027 môles, puisque môles moins 1, je le remets au-dessus, sur le volume, le volume qui, lui, est égal à 100 cm3, c'est-à-dire 0,1 litre. Ce qui va donc nous donner finalement une concentration molaire calculée qui est égale à 0,27 môles, ici, litre moins 1. Nous retrouvons bien les unités du départ. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada